Pierre Bellemare et Marie-Thérèse Cuny, la peur derrière la porte. L'enfant né du tombeau. Sur un lit de dentelles blanches, entourée de roses blanches, repose le corps de Maria Magdalena Goring, épouse bien aimée de Rudolf Koring, décédée dans sa 20e année. Autour de la couche funéraire, le prêtre et le médecin du village, tous deux presque aussi vieux que le vieux château des Goring. Ils sont arrivés trop tard, le premier pour donner l'extrême onction, le second pour réanimer la noyée. Nous sommes en juillet 1901. Maria Magdalena aurait eu 20 ans au vendange. Belle comme la saison qui la vit naître, c'était un petit bout de femme fragile, noyée sous une cascade de boucles châtains qui avaient parfois, dans la lumière, des reflets prunes. Elle riait comme un oiseau, trottinée comme une souris, s'essoufflait pour un rien et réclamait la protection de tout. Rudolf est beaucoup plus âgé que sa jeune épouse, presque 40 ans déjà. Il n'aura connu d'elle que deux années de bonheur fragile et délicat après un triste célibat de misogyne convaincu. Dernier représentant d'une famille jadis illustre mais appauvrie en ce début du siècle, il ne voyait guère l'utilité de prolonger cette décadence. Prendre femme, faire des enfants, remplir de cris et de rire le manoir sinistre, il n'y songeait pas jusqu'à cette apparition dans un jardin. Maria Magdalena, une lointaine parente, si lointaine qu'il ne l'avait connue d'abord qu'en enfance, alors qu'il était déjà jeune homme. Et puis, un jour, auréolée de ses 18 ans tout neuf, elle était apparue dans une robe de drap ivoire, brodée de fleurs mauves et bleues, la taille fine prise dans un gilet de chantilly blanc. Une fleur dans un verger, une fleur en visite, une fleur orpheline, sévèrement gardée par deux tantes redoutables. Comme souvent, en ces temps de féminité en esclavage, la visite des deux tantes n'était pas innocente. Caser la jeune nièce sans dote à ce lointain neveu par alliance. Rudolf, pourtant méfiant, avait complètement négligé le piège grossier, subjugué qu'il était par cette jeune fille qui lui souriait comme une offrande dans le verger centenaire de son domaine. Ils avaient calculé en zigzagant sur l'herbe généalogique qui était l'oncle du cousin de la tante qui, et ils avaient ri de tout leur bon tour, tombaient amoureux l'un de l'autre au nez et à la barbe des deux marieuses. Ainsi, Rudolf, grand et mince, sombre philosophe, plus épris de livres et de musique que de féminité, était tombé en une seconde amoureux fou de l'apparition. On la lui offrait, mais il l'avait choisi. Élu, avec passion. Et Maria Magdalena, de son côté, éblouie par cette passion, libérée de son triste orphelinat provincial, s'était mise à courir dans le parc, à rire dans les couloirs sombres, à ouvrir toutes les fenêtres et à réclamer des roses en son jardin. Ce 25 juillet de l'année 1901, sous une ombrelle de dentelle, elle se promenait au bord de la rivière, seule, juste accompagnée d'un chien. Au soleil couchant, le chien était revenu sans elle, et deux serviteurs, partis à la recherche de la jeune maîtresse, avaient retrouvé un petit corps sans vie sur la berge, à un bon kilomètre du château. Le monde de Rudolf Göring s'est effondré en voyant revenir le cortège funèbre. Durant plus d'une heure, il a tout tenté pour rendre vie à sa femme. Il aurait donné son souffle, sa vie pour amener des couleurs sur les joues ivoires, pour que cette poitrine fragile ait un sursaut, pour réchauffer le corps de glace. Le médecin, dès son arrivée, s'est penché sur la jeune femme. Le petit miroir devant la bouche ne s'est pas embrumé. La veine bleutée sur le cou de nacre n'a pas palpité. Alors il a signé l'acte de décès, et Rudolf s'est mis en prière. Effondré sur le prix-dieu du boudoir, touché à mort par une telle injustice. La servante s'est approchée du médecin pour lui confier un secret que le maître lui-même ignorait. Madame était enceinte, quatre mois je pense. Elle attendait d'être sûre que tout irait bien pour l'annoncer au maître. Faut-il lui dire ? À quoi bon, à quoi bon alourdir la peine de ce malheureux en lui annonçant qu'il était plus que veuf ? Et le prêtre, qu'en pensait-il ? Je bénirai l'enfant en bénissant la mère. Il vivait en elle, il est mort en elle, ils auront la même sépulture. Nous ferons ce chagrin au père plus tard. Que Dieu nous pardonne de mentir par omission. Maria Magdalena sera donc inhumée dans le parc du vieux château, ainsi qu'il est de coutume près de la chapelle parmi les dernières demeures des Goring. Par la fenêtre du salon, le jardinier observe la scène. Embauché récemment pour cultiver les roses de Maria Magdalena, il n'éprouve pas les mêmes sentiments que les autres serviteurs. Il est même assez indifférent au drame et songe surtout à sa place. Qui voudra des roses, à présent ? Va-t-on le garder ? Rudolf Goring n'a rien d'un riche propriétaire. Toute sa fortune est représentée par ce château dont la moitié est en ruine. Le salaire du jardinier était une charge pour lui. Les roses mourront avec leur maîtresse, le jardinier sans doute. Il l'a deviné au regard sombre de Rudolf alors qu'il lui intimait l'ordre de couper toutes les roses de juillet pour en faire l'ultime sépulture de son épouse. Une moisson de velours et d'épines que Rudolf a lui-même déposées sur la couche mortuaire. Le jardinier s'approche un peu plus près de la fenêtre et observe. Demeuré seul, Rudolf se livre à un étrange cérémonial. Il tient entre ses bras un petit coffret d'où il sort un par un des bijoux somptueux, digne d'une princesse. Le jardinier écarquille les yeux de surprise. Dans ce château où l'argent est si rare, voilà soudain qu'apparaît un trésor. Rudolf tient dans ses mains un collier dont les émeraudes et les diamants étincellent à la lueur des candélabres. Il s'approche et, cérémonieusement, l'accroche délicatement au cou de l'épouse défunte. Puis il sort du coffret un bracelet aussi étincelant qui glisse au poignet. Enfin, il dispose sur la poitrine de sa bien-aimée deux boucles d'oreilles comme de l'arme verte. Cette parure est tout ce qu'il reste de la magnificence ancienne des Goringes, jadis comte et fidèle sujet de l'empereur d'Autriche. Après Maria Magdalena, il n'y aura plus d'autres femmes dans la lignée. Les Goringes s'éteindront et c'est à elle que Rudolf confie l'héritage familial qu'il enterre définitivement. Geste théâtral et suicidaire financièrement car le moindre de ces diamants, la vente de la plus petite de ces émeraudes, redonnerait au vieux château un toit convenable, des écuries, des chevaux, des calèches. Olaf Berguet, le jardinier, est complètement fasciné par ce désastre. Les seigneurs sont d'étranges humains. Comment peut-on sacrifier ainsi une telle fortune au nom de l'amour ? C'est ridicule. Le maître ne peut pas faire cela. Il doit être un rite, une dernière parure qu'il reprendra au moment de l'inhumation. Nul ne peut être fou à ce point. S'il le pouvait à sept secondes, Olaf s'emparerait bien d'une seule de ses boucles d'oreilles. Une seule lui suffirait à rentrer chez lui dans son village et à y bâtir la plus belle des maisons. Il en a les yeux écarquillés de convoitises, le cerveau bloqué et en transpire de désir. Olaf recule silencieusement et se rend, comme les autres domestiques, à la chapelle pour y préparer la cérémonie funèbre. Maria Magdalena doit reposer dans le caveau de la famille, lequel se trouve au bout d'un escalier de pierre qui descend abruptement dans les profondeurs de la chapelle du château. La crypte est humide. Il y règne un froid glacial. Le 26 juillet, lendemain de la mort de Maria Magdalena, les domestiques déposent dans la chapelle le corps de la jeune femme, recouvert d'un linceul blanc qui ne laisse dépasser que son visage. Superbe jusque dans la mort. Rudolf y passe toute la nuit en prière. À bonne distance, caché derrière un pilier, Olaf le jardinier guette. Les bijoux sont-ils toujours là ? Comment savoir ? Il lui semble bien deviner sous le drap blanc la forme du collier, mais il voudra en être sûr. Une longue nuit de prière, une longue nuit d'attente. Enfin, Rudolf s'approche, se penche sur le corps, replie le linceul et s'abîme dans le spectacle de cette beauté qui va lui échapper demain, qui va disparaître sous une lourde pierre dans la nuit du caveau. Depuis son coin d'ombre, le jardinier distingue l'éclat des diamants. Celui, aussi, plus sombre des émeraudes. Deux jours ont passé. Viens enfin la cérémonie funèbre. La messe est courte dans la chapelle. Le prêtre a parlé de rédemption, de paradis, d'un ange rappelé à Dieu. Puis, Rudolf et un serviteur descendent eux-mêmes le cercueil dans la crypte, appallant pour ne pas glisser sur la pierre moussue. Il ne manque que la dalle gravée. Le marbrillé du village doit la livrer dans quelques jours. Le prêtre s'en va, suivi des domestiques. Rudolf demeure seul devant le cercueil. Il ne s'est résigné à regagner le château qu'à la nuit tombée. Inconsolable, il s'est endormi de chagrin. Or, pendant ce temps, à l'auberge du village, Olaf le jardinier, cerveau embrumé quelque peu par la bière, accroche l'épaule d'un ami. Une sorte de brute au regard surbaissé sous d'énormes arcades sourcilières dans lequel l'on cherchait vainement une lueur d'intelligence. L'homme s'appelle Bertie. D'ordinaire, il est employé à l'auberge, au soin des chevaux de passage et à divers travaux de force. D'une voix pâteuse, le jardinier demande. « Hé, Bertie, t'as peur des morts ? » « Pourquoi j'aurais peur des morts ? Ça ne peut pas te mordre, un mort ! » « Écoute, Bertie, j'ai une affaire à te proposer. » Bertie écarquille deux petits yeux porcins et s'efforce de comprendre. Quel genre d'affaire pourrait bien lui proposer ce petit malin de jardinier ? Détourner une charrette de fumier ? Dérober des paniers de cerises pour les revendre au marché ? Échanger un cheval boiteux contre un alésant de calèche ? « Écoute bien, Bertie, tu sais qu'on a enterré la dame du château aujourd'hui. » « Je sais, pourquoi tu parles si bas ? » Bertie prête l'oreille car son camarade de beuverie murmure avec prudence, en examinant alentour les clients de l'auberge. « Elle est là-bas, Bertie, dans cette espèce de petite église qu'ils ont dans le parc. Et moi, j'ai tout vu avant qu'ils referment le cercueil. » « T'as vu quoi ? Le diable ? » « Dets-toi donc, ne crie pas si fort. » « J'ai vu le maître. Il lui a mis plein de bijoux sur le corps. Des bijoux comme je n'en avais jamais vu, et toi non plus pour sûr. » « Des choses de princesse. Il y en a pour une fortune. » « Ah bon ? C'est bien des idées de riches, ça. » « T'as raison. Et là où elle est, cette pauvre femme, ça ne peut pas lui servir. Si on ne fait rien, voilà une fortune perdue pour tout le monde. » « Ben, qu'est-ce que tu veux y faire ? » « Et si on allait rendre une petite visite à la morte, qu'est-ce que t'en dis, Bertie ? » « Ben, c'est pas des choses qu'on fait. C'est sacrilège. On va pas fouiller chez les morts, sous la terre. Ça, non ? » « Écoute, Bertie. Personne ne le saura. On remettra tout en place. On fera même une prière. Et puis on partagera. Je te donnerai un pot de diamant. Tu sais ce que c'est qu'un diamant ? » « Ben, je n'en ai jamais vu. Ça vaut plus cher que l'or. » « Plus cher que l'or du ciboire de la messe ? Et comment ? » « Qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? Il n'y a qu'à ouvrir la grille, c'est tout. Après, on n'aura plus qu'à se baisser pour ramasser la fortune. Juste un cercueil à ouvrir, ce n'est pas difficile. » Quelques bières de plus, quelques beaux rêves, et Bertie se laisse prendre dans l'histoire. Voici qu'Olaf l'entraîne insensiblement au dehors. Voilà donc les deux hommes dans le parc, glissant d'arbre en arbre jusqu'à l'entrée de la chapelle, dont l'ancienne croix gothique paraît bien menaçante sous la lune de juillet. Les deux voleurs se faufilent jusqu'à la grille de fer forgé, à l'entrée de la crypte. Olaf la croyait fermée et avait besoin des muscles de son compagnon pour la forcer. Or, le bâton cède à la première pression. L'énorme clé pend au bout d'une chaîne. Personne n'a fermé, probablement dans l'attente de l'installation de la dalle de pierre. Les deux hommes descendent l'escalier de pierre, prudemment, dans l'odeur humide de moisie et le froid glacial du caveau. Puis Olaf balbriquet et désigne le cercueil au fond du trou. « Vas-y Bertie, ouvre-le ! » Rien n'est plus lâche, rien n'est plus méprisable que des profanateurs de tombes. Ce sont des êtres en état d'aliénation mentale pour la plupart, ou des fanatiques, ce qui revient quasiment au même. Au siècle dernier, les pilleurs de tombes exerçaient aussi souvent leurs méfaits, car on enterrait les morts par et de leurs bijoux personnels. Des alliances toutes simples plus souvent. Mais les horribles faussoyeurs, exerçant parfois officiellement ce métier, s'étaient spécialisés dans la récupération des alliances, chaînes de coups ou de montres, dents en or et boucles d'oreilles. Les peines encourues étaient lourdes, pourvu qu'elles le soient encore. Car les lâches et les démons de ce genre fréquentent encore les cimetières, nous le savons depuis peu. Bertie pose ses énormes mains sur le cercueil, tandis qu'Olaf lève une vacillante bougie afin d'éclairer la sinistre besogne. Il s'agit de dévisser le dessus du cercueil. Bertie s'y emploie avec force, il sort même un couteau de sa poche pour aider à l'ouvrage. « Ne fais pas ça, imbécile ! Si quelqu'un voit les traces, on sera pris ! » Mais les mains de Bertie ont beau être larges et solides, les vis lui échappent, Olaf décide. « Reste là ! » « Éteins la bougie quand je serai parti, je vais chercher un outil dans la grange. » « Je ne veux pas rester tout seul. » « T'avais dit que tu n'avais pas peur des morts, imbécile. » « Mauviette ! » « Hé, je ne suis pas une mauviette. Tu veux que je t'étrangle d'une main pour voir ? » « Arrête, Bertie. Écoute-moi. Je suis plus malin que toi. T'es d'accord ? » « Tout le monde est toujours plus malin que moi. Le patron me le dit sans arrêt. » « Il a raison. Alors écoute-moi. Je vais chercher un outil pour dévisser. » « Tu éteins. Et quand je reviendrai, je sifflerai deux coups. Tu rallumeras la bougie pour que je descende. » « Pourquoi je ne peux pas garder la bougie ? » « Parce qu'on pourrait te voir si jamais le maître venait faire une prière. » « Quand je reviendrai, tu rallumeras et moi, je ferai le guet pendant que tu dévisseras. » « Si quelqu'un venait, on aurait le temps de se cacher. Tu comprends ? » Bertie est d'accord. Il attend. Pas longtemps. Une dizaine de minutes seulement. Mais lorsque le jardinier revient et siffle deux fois, il crie. « Je suis là ! » Le diable est avec eux. Pour l'instant, du moins, car personne n'entend ce cri intempestif qui fait blanchir de trouille le jardinier Olaf. « Ferme-la, imbécile ! Mais ferme-la ! » Certes, le diable est avec eux et il ne les quittera plus. Rassuré par le silence opaque, il est plus de minuit. Olaf se poste à quelques mètres du tombeau et regarde Bertie dévisser le cercueil. « Pose les vices à côté de toi. Ne les fais pas tomber. Il faudra les remettre. » S'il savait, l'affreux Olaf, il ne se croirait pas si malin. La tombe étant relativement profonde, Bertie est contraint de se mettre à plat ventre au bord du trou pour retirer le cercle du cercueil. Il peine, mais fait glisser le couvercle verticalement. Il aperçoit maintenant le linceul, se penche, attrape le drap un peu au hasard, tire et pousse un grognement d'extase. « Ben dis donc, qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que ça brille ! » « Dépêche-toi, bon sang ! » « Faut que tu me retiennes par les pieds, Olaf. Le collier, je ne peux pas le défaire d'une main. » Bon gré mal gré, Olaf le lâche et bien obligé de s'approcher du cadavre de sa maîtresse. Il en transpire de peur malgré le froid de la crypte. Mais la vue du fabuleux collier lui redonne des forces. Il attrape les deux pieds de Bertie, s'arc-bout et ordonne « Vas-y, tu peux lâcher les mains ! Dépêche-toi, t'es lourd ! » Lentement, les bras en avant, Bertie glisse ses mains derrière le cou de la jeune morte et bataille avec un fermoir dont il ne soupçonnait pas la difficulté. « Je n'y arrive pas, j'ai les doigts trop gros ! » Olaf le jardinier s'énerve. « Il n'en peut plus. » De peur, d'envie d'attraper ses bijoux à portée de main, d'envie de détaler, d'envie d'étrangler ce lourdeau. « Sors de là ! Tu vas me tenir, c'est moi qui vais le faire ! » Cette fois, la chose paraît plus facile. Olaf est bien plus maigre, ses doigts plus agiles. Bertie n'a aucune peine à le maintenir presque à l'aplomb du tombeau. Les minces acrylèges glissent sous la nuque. Le profanateur fermerait bien les yeux s'il le pouvait devant ce visage chiblant, ses mains diaphanes croisées sur la poitrine qui tiennent une rose blanche et les deux larmes d'émeraude fixées à la dentelle de la robe mortuaire. Si Olaf s'était contenté de dégraffer les boucles d'oreilles, peut-être, peut-être qu'il n'aurait pas vu ce qu'il a vu, mais il voulait avant tout le gros du trésor, le superbe collier. Alors il a soulevé la tête fragile et a tiré sur le bijou pour mieux voir le fermoir compliqué. Olaf faisait-il un cauchemar ou cette nuque frémissait-elle réellement sous les cheveux tièdes ? Vivante ! Dans la bibliothèque où il somnole, Rudolf Goring entend soudain un cri. Plus qu'un cri, un hurlement, une plainte, un appel. « Mon Dieu ! Cette voix ! Cette petite voix aiguë comme le cri d'un oiseau ! » Rudolf bondit comme un diable et se penche à la fenêtre. Il ne rêve pas. Ce n'est pas un cauchemar. Il entend bien une voix, celle de Maria Magdalena, sa femme qui appelle de la chapelle. « La voix vient d'outre-tombe ! » Alors Rudolf court. Court à travers les arbres du parc, le cœur en chamade, trébuchant dans le noir, guidé par cette voix aiguë qui lui demande de l'aide. « Rudolf ! Rudolf ! Aide-moi ! Rudolf ! » Il dévale les escaliers dans le noir, au risque de se rompre le cou. « La voix est toute proche ! Il bute sur quelque chose ! Un corps renversé auquel il ne prête pas attention ! » C'est Bertie. La bougie fume dans un candélabre et diffuse une lumière fantomatique. Rudolf voit le couvercle du cercueil. Il se penche vers le trou béant du caveau et se fige. Glacé de terreur, devant un spectacle effrayant. Le corps d'un homme pèse de tout son poids sur celui de Maria Magdalena, dont il voit les bras se débattre. Se tendre vers lui, s'agripper au corps de cet homme pour le repousser. La voix bien-aimée appelle désespérément. « Rudolf ! Au secours ! Rudolf ! Où suis-je ? Que se passe-t-il ? Mon Dieu, sauve-moi, Rudolf ! » Rudolf est là, hébété, paralysé, le cœur soulevé d'une émotion si violente qu'il a du mal à se pencher à son tour, à empoigner le corps de cet homme et à le tirer hors du tombeau. Deux bras blancs se tendent alors vers Rudolf, qui se précipitent et descendent dans le caveau pour serrer contre lui une revenante. « Maria Magdalena est vivante. Vivante ! C'est à devenir fou, à mourir d'émotion ! » Il palpe le visage, la poitrine, les mains. Elle a froid, mais elle vit. Les jolis yeux noisettes cernés de bleu, affolés, ne comprennent pas. « Où suis-je, Rudolf ? Que s'est-il passé ? Mon Dieu, ces hommes horribles ! J'ai eu si peur en me réveillant ! » Trois jours après sa mort, Maria Magdalena était donc vivante. Il fut un temps où ce genre de choses arrivait. Arrivent encore parfois, rarement. Comas profonds, catalepsie, corps refroidis, en état de survie imperceptible et indécelable. En tout cas, en 1901, avec les moyens de l'époque, le médecin prévenu de la noyade a cru de bonne foi à la mort de la jeune femme. Appelé par Rudolf, il accourt au trop de sa calèche, se penche sur la revenante et ne revient pas lui-même. On m'a rapporté une histoire semblable au siècle dernier. Une malheureuse marquise, en France, ainsi dépouillée par sa servante dans son tombeau. La servante a voulu se venger et a giflé la malheureuse avant de lui dérober ses bijoux. Puis, la voyant revenir brutalement à la vie, elle s'est évanouie de peur et est restée démente pour la vie. Où sont les coupables ? Au fait, c'est vrai, où sont les coupables ? Rudolf serait presque prêt à les remercier. Olaf et Bertie, comment ont-ils vécu cet instant ? Mal. On s'en réjouit pour eux. Le premier a hurlé de terreur en sentant une main repousser la sienne. Maria Magdalena revenait lentement à la vie. L'air, après l'ouverture du cercueil, a accéléré le processus. Le geste pour lui relever la tête l'a réveillé. Sa main s'est levée comme pour comprendre ce qui le fleurait. Ses yeux se sont ouverts. On a vu tout près le faciès de l'immonde jardinier. Elle s'est débattue immédiatement. Et Olaf, saisi de la terreur qu'on imagine, s'est évanoui instantanément sous le choc. Quant à Bertie, il a lâché prise. S'est effondré sur le sol de la crypte, paralysé, réduit à l'état de pierre. Les yeux révulsés. Fou. Il fut condamné à des années de prison comme Olaf le jardinier. Mais des années qui ne leur servaient plus à rien. Hors du monde des vivants, des ments. La vie reprit au château. Votre femme attendait un enfant, Rudolf. Il vivra. L'enfant naquit, en effet, de la tombe. Et il vécut, assurant ainsi la descendance des Goring. Mais Maria Magdalena ne survécut pas aux douleurs de l'enfantement. Son extraordinaire aventure de mort l'avait fragilisé encore davantage. Quelques semaines après la naissance de l'enfant, elle mourut pour de bon cette fois. Rudolf attendit longtemps pourtant, à son chevet, l'ayant déposé dans la crypte une seconde fois. Il interdit que l'on fermât le cercueil et gardât ouvert au-delà du possible. Il fallut l'arracher à cette veillée funèbre. L'on dit que Maria Magdalena fut à nouveau enterrée sous la lourde pierre. Gravée cinq mois avant sa véritable mort. Parait de ses bijoux somptueux ? Ou ? Il est hors de question de le révéler. On dit dans la campagne viennoise que les diamants brûlent les yeux des profanateurs, enflamment leur cerveau et les guident en enfer. C'est sûrement vrai.